Bienvenue chez moi! Wouhou! Bienvenue chez moi la gang! Je suis tellement contente d'enfin faire cette vidéo là, honnêtement c'est de loin la vidéo que vous m'avez le plus demandé ever sur ma chaîne YouTube. Je vous présente mon petit cocon, mon petit chez moi, ma maison. C'est fou parce que c'est vraiment pas mon premier appartement. Si j'ai déménagé à mon appartement j'avais 17 ans et c'est vraiment la première fois de toute ma vie que j'habite tout seul. J'habite ici toute seule avec Momo. On est une toute petite famille, mais on est très très bien. C'est un petit appartement, c'est un 3,5 et je suis tellement contente d'enfin vous le montrer parce que c'est vraiment l'endroit au monde que je me sens le mieux. J'ai vécu vraiment une grosse épreuve début janvier. Ça a vraiment été une grosse période dans ma vie. Tu sais dans la vie les choses parfois sont bien faites là. Je peux te garantir que pour ma nouvelle vie, tout s'est bien enligné. Je suis venue visiter l'appartement, ça a été un immense coup de coeur. Je dirais que quand je rentrais j'étais comme oh my god, that's my place. Genre je me sentais chez moi. J'ai vraiment été chanceuse, tout s'est bien allié puis j'ai eu la chance d'avoir l'appartement. Donc, tadaaa, bienvenue chez moi, je suis trop contente. A savoir aussi que j'ai déménagé juste avant la pandémie, fait que j'ai pas eu le temps encore de vraiment l'aménager puis de la décorer à 100%. Mais tu sais, ça fait depuis le 1 de février que j'habite ici puis j'avais tellement hâte de tourner cette vidéo-là puis enfin de vous montrer mon cocon. Je m'en calais que ce soit pas parfait parce qu'il y a rien de parfait d'envie. En plus, j'y vais de la ménage. Chris, c'est chez nous même. Bienvenue chez nous. Fait que, bienvenue dans mon salon parce que c'est la première pièce qu'on voit quand qu'on rentre dans mon appartement. Puis je trouve que c'est la pièce la plus importante d'un appartement, moi personnellement, parce que c'est vraiment la pièce centrale. C'est là que tout se passe. C'est l'endroit où est-ce que t'invites les amis pour te chiller, c'est l'endroit où est-ce que tu vas écouter des films, c'est l'endroit où est-ce que tu vas te masturber every day. Je le trouve vraiment beau, je le trouve vraiment mon image, je le trouve confortable, je le trouve cosy. Fait que voici mon divan. Hey, genre, on en parle tout, on en parle pas à quel point mes divans sont sick en tabarnak. Et je veux absolument leur faire un shout-out parce que c'est une compagnie montréalaise que j'adore de tout mon coeur. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de les encourager. Puis de toute manière, j'ai tellement de questions par rapport à mon divan. Et je vous le dis enfin, mon divan vient de chez Elements de Base. Il est absolument incroyable. C'est un jaune moutarde assez alléchissant. Moi, je te dirais que c'est un jaune moutarde que je t'en laisserais définitivement dans ma sandwich au jambon. Oh, ça oui. La couverte ici, vous me demandez tout le temps. Mais Cassandra, où est-ce que tu as pris cette couverte-là? Puis je me rappelle vraiment pas le nom en ce moment, fait que je vais l'écrire ici. Ben regardez, c'est un tigre. C'est un tigre violent, mais il n'est pas si violent car il est seulement un motif sur une couverte, par chance. Tu parles d'une belle couverte, hein? Bien content de cette couverte-là. Moi, bien conforme de cette couverte-là. Bye. Au revoir. Next! Ça, c'est moi qui a fait ça. Ça aussi, c'est moi qui a fait ça. Ici, nous avons mon arbre. Mon ma... Oh, je suis là de même. Ici, nous avons mon arbre. Non, match-up. Ici, ici est mon arbre. C'est un faux arbre, vous devez vous croire. Mais à quel point il est magnifique? Je l'aime beaucoup ce faux arbre. C'est Arthur. Arthur le faux arbre. Je l'aime beaucoup. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est que j'ai mis des petites lumières dedans, donc le soir, on dirait un sapin de Noël. Mais il n'y a pas de cadeau. Pouvons-nous parler de mon magnifique tapis? Car je le sais, vous le trouvez autant magnifique que moi. Car c'est un magnifique tapis. Ce qui est cool de mon tapis, c'est que je peux faire une sieste dessus. Je peux également faire un des abdominaux. Je peux également faire du vélo stationnaire. Je peux également faire l'amour sur ce tapis, mais je n'ai jamais expérimenté de faire l'amour sur le tapis. Je dois vous avouer que mon tapis m'a quand même coûté cher, mais je trouve qu'il est absolument parfait. Je trouve qu'il délimite vraiment bien mon salon. Je trouve que le bleu se complémente vraiment bien avec la couleur de mes divans jaunes moutarde, mon accessoire décoration, que j'aime le plus dans mon appartement. Oh, ça oui! En plus, il y a un oiseau ici. Et ça, je n'ai aucune calice d'idée. C'est quoi cette race de oiseaux? Mais j'ose espérer que c'est un jet bleu. Ici, c'est mon petit espace bureau. En fait, jamais je travaille sur ce bureau, car il n'y a aucune chance que je fasse du calice de montage pendant des heures assise sur une vieille tabarnak de chaise en boue. Oh, ça non! Surtout quand il y a des divans fucking confo juste à côté. Fait que je vous dirais que c'est mon espace bureau, mais que je ne travaille jamais dessus. C'est surtout un espace pour ranger mon matériel. Ce sont toutes mes caméras. Fuck you win! Fuck you win! Fuck you win! Fuck you win! Oh non! Ici, on peut apercevoir la litière de moumou qui fait des gros tailles. Ça pue la merde! Alors ici, nous pouvons apercevoir de très jolies chaises. D'ailleurs, ces chaises-là, je les ai trouvées au Village des Valeurs. Ils m'ont genre fouté 5 pierres chaque. Pouvez-vous croire? Fait que ici, j'ai mis des bancs. Fait qu'il faut croire que c'est là qu'on soupe si j'invite des invités. Parce que je n'ai pas de table chez moi. Parce que mon appartement est quand même très petit. Et je trouve que d'avoir mis comme vraiment une table, ça aurait pris trop de place. Pis je suis pas une fille de table, moi, personnellement. Moi, j'aime vraiment ça. Manger assis à terre. C'est même pas une câlisse de joke. Mais pour les gens fancy qui se disaient, si Cheeve, elle a même pas de table chez elle, elle a même pas de table à manger. Comment qu'elle fait pour savoir des invités? Ben, je reçois une fois ce qu'elle garde de ma chambre. J'ai des petits bains ici, là. Fait que si les invités sont pas contents à terre, ils s'assiront sur ces petites chèques. Tu veux qu'on fise? Ma cuisine est extra-ordinaire. Extra-ordinaire. Ce qui est nice de ma cuisine, c'est que je trouve tellement qu'elle est bien faite. Genre, je peux cuisiner ici, je peux cuisiner ici. Et je peux danser par-ci, danser par-là. Je peux twerk, 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 twerk. Regardez, là-dedans, il n'y a rien. J'ai rien à coller ici, là-dedans tellement que j'ai des armoires. Regardez, tout ça, c'est ma cuisine. Je suis encore dans ma cuisine. Vous pouvez-vous croire? Vous pouvez-vous croire? Vous pouvez-vous croire? Hmm, certains me diront, Cassandra, si tu étais censée ranger ton micro-ondes. Et à ceci, je leur répondrai, ben non, ma chum. J'ai plutôt décidé de ranger mes fusilis sans gluten, mon quinoa, bien sûr mon couscous, mes biscuits rites, mes rouleaux de printemps. Hostie qui fait bon vivre dans ma cuisine. Hostie qui fait bon vivre. Alors ici, vous pouvez apercevoir mon four. C'est là que je fais cuire des choses. Certains me diront, on s'en coller, ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on aura de ton four? À ceci, je leur répondrai, je comprends. Moi, moi aussi, je m'en fous de mon four. Je ne comprends pas pourquoi je trouve le présent. Oh, je me vois. Et ça m'en allait. Oh my god, je suis là. Et je suis là. Mmh. Où suis-je dans le fond? Voici mon frigo. Et quand que je me regarde le matin et que je me dis « Oh, c'est ici, mamac. Tu parles d'une belle femme. » Ici, je range tous mes pantalons. Car oui, j'aime beaucoup. Oui, ça pourrait que j'en ai beaucoup. Voici Momo. « Mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre de bain, mon cœur ? » Alors, voici ma chambre de bain. Wow ! Alors, il se pourrait que je passe des heures et des heures à cet endroit, car je fais beaucoup caca. Donc, voici un des endroits dans mon appartement que je passe le plus de temps, c'est-à-dire... Le boule de toilette ! Wow ! Et voici mon savon. Il sent très, très bon. Voici ma douche. C'est une douche incroyable. J'adore cette douche cœur. Elle me procure une satisfaction au niveau... Comment dire... Au niveau de l'arrêt, oui. Je dois avouer aussi que j'aime beaucoup, particulièrement, prendre des petits bains. J'ose m'installer ici, confortablement. Et je relaxe le temps d'un instant. J'ai rien à dire sur ma callus de chambre de bain. C'est ma chambre de bain, stie. Bienvenue dans ma chambre. J'adore ma chambre. J'adore tellement. On se cachera pas que j'ai quand même juste un 3,5. Puis, je trouve ça vraiment cool parce que ma chambre, c'est vraiment une grande chambre, t'sais. Ça aurait pu être une petite chambre, mais c'est pas une petite chambre, c'est une grande chambre. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Et voici mon lit. Mais où êtes-vous ? Je ne vous vois plus. Voici mon lit. Alors vous pouvez imaginer ce qui se passe quand j'ose faire l'amour dans ce lit. Il se passe craque et craque et craque et craque et craque. Craque et craque et craque et craque et craque et craque. Fait que oui, mon lit craque et quand je fais l'amour, c'est désagréable, mais il est très confortable. Oh, Christique, je l'aime. On en parle-tu, on en parle pas à quel point il est lettre, mon câlisse de lustre ? C'est un lustre de princesse. Fait que si quelqu'un se dit, ben voyons que c'est drôle. Moi, je suis une princesse et je le trouve très, très beau, ton lustre de princesse. Ben viens le chercher, ma chum est tatouée. Je te le vends même pas, je te le donne. Oh mon Dieu, regardez. J'ai une couronne de princesse. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai également un lustre de princesse dans ma chambre de bain. Voulez-vous bien me dire à quel instant une personne dans cet appartement a dit Hey, on va te câlisser un lustre de princesse dans ma chambre de bain et hey, on va te câlisser un lustre de princesse dans ma chambre. Non, 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 moi j'ai pas voté pour ça. Fait que s'il vous plaît, deux pour un, partez avec mes câlisses de lustre de princesse. Je suis plus capable, des bonnes, je suis plus chapante. Il y en aurait juste un truc à vous montrer. Je sais que j'ai dit que toutes les pièces de mon appartement, c'était mes pièces préférées de mon appartement. Je vous jure que ce qu'il me reste à vous montrer, c'est définitivement mon coup de coeur de mon appartement. Je trouve ça absolument incroyable. Venez-vous en? Bienvenue sur ma terre. Parce que dans mon appartement, j'ai pas juste un balcon, j'ai une terrasse. Puis ma terrasse est absolument incroyable, elle est vraiment grande. Puis vraiment, quand j'ai visité mon appartement pour la première fois, je me suis dirigée directement vers la terrasse. Je me suis dit, oh my god, c'est pas possible. À quel point je mériterais ça dans la vie, mettons, d'avoir une aussi belle terrasse à Montréal. Bien, regardez. Regardez comment c'est cool. Moi et Moumou, on a un jardin. On essaie de faire pousser des appartements, mais on a un peu de misère. Surtout Moumou. Moumou, là, il a pas le pouce vert. Moumou, t'as même pas le pouce. C'est tellement bien. Bon, fait que moi et Moumou, on espère que vous avez aimé notre appartement. Parce qu'il faut pas oublier, Moumou, que toi aussi, tu es ici. Fait qu'on peut officiellement dire que vous avez été les bienvenus chez nous. Puis j'espère que vous avez aimé mon appartement. Prochaine fois, à Chris, restez à souper. Il y a une bonne casse. Non, mais si vous voulez, je peux vous cuisiner quelque chose à partir de mon magnifique frigo. Pas game d'écrire dans les commentaires c'était quoi ta pièce préférée de mon appartement. Puis sur ce, on se retrouve à Mademoiselle. Au revoir. Tourlou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada